J'ai fait beaucoup de choses dans ces neuf années. J'ai gaspillé beaucoup de temps, bien sûr. J'ai voyagé. Pour écrire ce livre, il m'a fallu apprendre une nouvelle langue, voyager dans un nouvel pays. Il me faut apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'on peut arriver en Haïti à écrire un romain comme ça après deux jours. Haïti m'a choisi. Ce n'est pas le cas que j'ai choisi à Haïti. D'abord, je n'avais aucune intention d'écrire d'Haïti, ni vivre à Haïti. Je ne savais rien de pays. Ma femme trouvait un boulot en Haïti et je l'accompagnais. D'abord, c'était un travail d'une durée de six mois, mais finalement, on est resté cinq ans. Et à la fin de cinq ans, il m'a fallu écrire de ce que j'ai vécu en Haïti. Haïti, c'est comme nous, l'autre pays du monde. Ce n'est pas qu'un pays qui peut être facilement peregriné que les autres pays du monde. Et ça, c'est la fascination d'Haïti. Il y a une vraie influence africaine qui dure très fort là-bas. On sent ça dans la langue. La langue, c'est un mélange entre le français et différentes langues africaines. Et il y a aussi une grande influence américaine parce que les États-Unis dominent le pays. Alors, tous ces mélanges ont produit un pays comme nous l'autre. Et c'est un pays avec beaucoup de malchance, mais c'est un pays où on sent bien. Moi, au minimum, j'ai senti bien dans le pays. Dans le sens qu'il y a beaucoup d'humourisme, ça fait rire, beaucoup de musique, une explosion d'art d'appartout, une explosion de créativité d'appartout. C'est un pays vraiment de génie. Ce n'est pas un pays comme le pays développé où l'art, c'est un hobby. C'est un pays où l'art est central à la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose pour un artiste qui est très beau à se dister. La couverture, c'était pas mon choix. C'était le choix de ma femme. Ma femme a dit qu'il n'y a qu'une seule couverture pour ce livre. Et c'est ça. Et je crois qu'elle avait raison. La couverture, c'est par un artiste haïtien qui s'appelle Fritz Nelemmer, qui est spécialiste pour cette espèce d'image qui raconte la vie quotidienne en Haïti, mais en mettant les animaux en place des humains. Et comme ça, les animaux deviennent métaphores. En ce cas, ça représente les soldats des Nations Unies qui portent les casques bleus. Et un autre animal, peut-être que c'est un antelope ou quelque chose. Il y a un proverbe créole qui est traduit par le titre. En créole, on dit « Personne n'a pas de mou en Haïti ». Et ça veut dire littéralement « Dieu n'a pas de personne en Haïti ». Et évidemment, ça, c'est pas vrai. Mais c'est une explanation pour la malchance que j'ai trouvée très souvent en Haïti. Et en Haïti, j'ai trouvé beaucoup de fois quand quelque chose arrive qui, pour le mal, l'explanation était toujours dans les termes de conflits personnels. C'était mon impression que cet proverbe a expliqué beaucoup de choses aux Haïtiens. Vraiment, ça a expliqué pourquoi le malchance arrive. Ce n'est pas parce que Dieu, tout personnels, a été. C'est parce que mon voisin a organisé un complot contre moi qui a fait ces dégâts dans ma vie. Je ne peux pas ignorer non plus le tremblement de terre parce que c'était un des plus grands événements de ma vie. Et de le laisser sans commentaire, ce serait difficile. Alors, j'ai trouvé, j'ai décidé d'écrire ça dans une façon très limitée vers la fin de Romain. Je voulais juste un petit peu comment ça touchait tout le monde. Et ça, je voulais laisser un grand choc, comme c'était pour moi. Et ça, je voulais faire un petit peu de temps.